assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alors à la vidéo lundi maintenant j'ai confié à le dernier cas les palinas les voies le cas d'il ya le dihybridisme alors jusqu'à ce double dihybridisme c'est à dire d'abord on va commencer à étudier la transmission de deux caractère donc c'est ce qu'on appelle le dihybridisme alors d'abord filhale dihybridisme jadna fiha juge diyal halat juge diyal léka huma li radina tacon tariqa min le croisement diyal conflits exercices radis afro achemin ka une fois qu'attrafe achemin ka katschim l'exercice diyal kaadi anta su mich non angolik maintenant alors les deux cash na huma madame t'angolik on va étudier deux caractères alors puisqu'on va étudier deux caractères la koum arfim billi chaque caractère la msoulali un gène donc on va étudier deux gènes d'accord alors d'abord had les deux gènes hadna juge halat soit had les deux gènes hadou qui sont différents qui seront différents had les gènes soit had les deux gènes sont portés par les mêmes le même chromosome donc madame on est en train d'étudier des êtres diploïdes c'est à dire chaque chromosome hadnam nous l'identique diyalou l'icamouli sont homologues donc soit had les deux jeunes hadou sont portés par le même chromosome et animé télène j'aime dire la couleur en dit fâtre yiffé d'adieu chromosome ou j'aime diyal la taille met elle est donc un dit deux jeunes voici à la couleur ou à dire la taille enfin ils sont portés par le même chromosome ou l'homologue goulna il porte les mêmes gènes yannina en dit jen diyal la couleur on a en dit le jen diyal la taille il a canon les deux jeunes les cannes étudier sont portés par le même chromosome m'homoulin v'neufse le chromosome fâk en gouloup li les deux jeunes sont liées liées martabtain yannina m'homoulin ils sont portés par les mêmes chromosomes le katanijna huwa hwa anna had les deux jeunes m'homoulin alla le même chromosome par exemple lundi chromosome numéro 1 on dit maintenant la paire numéro 15 par exemple raconte un cariotype qui connaît dans plusieurs paires de chromosomes rédite à nama saline paire numéro un m'chite à la paire numéro 15 va par exemple le gène de la couleur en dit naïa bien sûr l'homologue qui connaît le même gène à ma numéro 15 à de la paire numéro 15 de ma fin a dit maintenant le jeune diyal la taille au moins les deux chromosomes homologues portent le même gène donc le gène de la couleur est porté par le chromosome numéro un ou le jeune diyal la taille il est porté par la paire numéro 15 les chromosomes numéro 15 donc m'homoulin alla deux chromosomes qui sont différents c'est à dire porté par le même chromosome ou là sont indépendants alors indépendants manita m'homoulin à l'exercice diyalna dayman khasnan arfu wach les jeunes qu'on étudie sont liés c'est à dire porté par le même chromosome ou là sont indépendants qu'il ou à l'homoulin alla un chromosome différent alors commençons par le premier cas liwa leucadiel les jeunes indépendants on a des coups matalane un exercice à ce n'aurait goulou ne fait pas par exemple dans le premier croisement galak billy on a croisé des plantes qui donnent des poids je le bain a pas de dire lisse et jaune a dit la flotte loulac sa tête pet lisse et jaune et la plante tanya que sa tête des poids qui sont ridés et la couleur diyal hum verte enfin quand on a croisé les deux plantes on a obtenu une génération f1 les huma des plantes qui a tenu des graines qui sont lisses et jaune coulou hum l'habbat coulou sont lisses et jaune tant que d'exercice n'a 100% la génération f1 alors il a appris tout à clé d'abach nous ghadin dirao ghadin naté ou l'analyse l'analyse diyalna dima gulna la rida le oula ach nous t'angoul fiha kamsin choufe wesh a chemin cadier l'hybridisme donc naïa on étudie deux caractères c'est l'aspect diyal les poids liani madhar diyal hum et la couleur donc en dress deux caractères donc on n'est dans le cas diyal di hybridism adi la rida l'oula la rida tania il a pris tout à cliquem choufou la dominance daba madame kandras du ca un ched koula kappouh diso n'bada bloca djellem double phénotype diyal l'aspect 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 lis à l'aspect ridé jnou khouj lia khouj lia khouj lia l'aspect lis d'appar les couleurs n'ha drou lia min bad kanchouf karaktar bu karaktar n'bada bu karaktar l'oula l'is et rida ta tani lis donc lis radet koun hiya dominan et on va la symboliser par la lettre l majuskule et rida koun hiya le récessif lima kash kats ben hana an romzoula petita g yani minuscule daba ammchil le deuxième caractère liwa la couleur zaujna jaun m'haverte l'aspect nari jaun dans ce kadaba jaun rat koun huwa dominan n'homzoula ha bji majuskule et le verre koun huwa récessif ou n'homzoula be le v minuscule daba sou elle oula l'arida teltan min bax lma kam chouchoufou hadji kram khsni n'araf maintenant wesh had les deux jen li anatan drasse ta dir diyal l'aspect des poids et la couleur diyalou wesh il sont liés oula indépendants had l'promi krosmo marim kench liya n'araf bi abadan wesh il sont liés oula indépendants khsni darur imchi n'chouf l'krosmo l'imura koudik saa gadi n'araf aj n'choufou le deuxième krosmo alors le deuxième krosmo huwa li muhim ziyan l'ash l'inaf le deuxième krosmo chno darur khdawu la génération f1 hadji l'ukherjette et on l'ancroize avec un netre kansmiuha bi récessif bimani tra juge ya ni les deux caractères sont récessif ridé et verte l'iqtaché fina homénaïa alors d'elle ou f1 ma aux aux au jour là une plante oula un individu bi récessif fax l'oula wahre la génération l'isemane go f1 ma n'a choumkouna 4-8 manin haba lis et john 8-8 manin haba rydé et verte 8-8 manin haba lis et verte 8-8 manin haba rydé et jaune 6-8 manin haba rydé et verte 1 charge matine 1 charge matine 1 charge matine F'A Il y a 4 de phénotypes différents C'est l'éjeune, c'est l'éjeune, c'est l'éjeune, c'est l'éjeune, c'est l'éjeune C'est l'éjeune, c'est l'éjeune Donc on a 4 phénotypes qui sont différents Mais ce sont les 4 phénotypes Vous pouvez choisir le % Je vais vous montrer comment c'est Le % de l'éjeune 84, c'est l'éjeune 25.3% Vous pouvez choisir le % Vous pouvez choisir le % Vous pouvez choisir le % C'est l'éjeune 25% C'est l'éjeune 25% Nous avons 4 phénotypes Avec les mêmes proportions C'est l'éjeune C'est l'éjeune C'est l'éjeune C'est l'éjeune C'est l'éjeune Troisement Retour Et dans le même sens C'est l'éjeune C'est l'éjeuner Le même terme C'est l'éjeuner Troisement C'est l'éjeuner C'est l'éjeuner C'est l'éjeuner Et nous avons mis un parent envers les parents. Les parents ont eu l'idée ouverte. Et nous avons eu l'idée. Et nous avons eu l'idée avec les parents. Donc, je suis dit que nous avions le croisement-retour. Avec Lina. Donc, quand on fait un croisement-retour. Et on obtient quatre phénotypes différents. Avec les mêmes proportions. Les mêmes pourcentages. On dit que la troisième loi de Mendel est vérifiée, donc les deux gènes sont indépendants. Le croisement test, on a quatre phénotypes avec les mêmes proportions, donc la troisième loi de Mendel est vérifiée, ainsi les gènes qu'on est en train d'étudier seront indépendants et chaque gène sera porté par un chromosome différent. Alors, après l'analyse des deux croisements, on va dire l'interprétation chromosomique. Je vais vous montrer comment dire l'interprétation chromosomique, et on va dire que c'est la troisième loi de Mendel. Sachant que les exercices d'hybridisme sont vérifiés ou non vérifiés. Alors, on va dire l'interprétation chromosomique des premiers croisements, donc on va dire le croisement, le premier croisement, qui sont les parents qui sont, donc le phénotype des deux parents lisses et jaunes qui sont les dominants. Alors, on va dire que le phénomène est facile, et on va dire qu'on va marcher les deux gènes différents. Il y a un qui est un qui est de l'aspect, et il y a un qui est de l'estime, l'autre qui est de l'aspect. type alors fait génotype à chenon candy genou neuf l'analyse diana beli les parents sont de race pur pardon donc n'est ce qu'il ya la règle ou la flanalyse d'un an à l'a cadier l'hybridisme goulna d'hybridisme l'allée d'atteindre je m'excuse comme elle me donne là je compte dominants je compte récessif comme je suis chauffé la première loi de main d'aller vérifier alors on remarque un pardon remarque toute la génération en a lisse et jaune 100% comme l'homme lisse ou 100% comme l'homme jaune et n'y les deux caractères juge bion au monde est une génération homogène donc les parents sont de race pure selon la première loi de main d'elle d'accord c'est pour rien c'est à venir à l'arrivée d'attenté l'attenté que je trouve je compte dominants school récessif tant qu'un arché d'avant l'interprétation dialy je n'oublie la naya les parents ou l'assaut de race pure la première loi de main d'elle est vérifiée octé chou 9 le deuxième croisement beli les jeunes sont indépendants donc indépendants en assam la première part d'un les chromosomes ou la deuxième part d'elle les chromosomes tannin ya n'écoutent la wahed réconne moulala des chromosomes différents ou madame goulna de race pur ya ni homozygote tant qu'aikou nandoo hada l l ou hada jiji maddiche alloudier jihna ya d'agra rata ya ni hater et nashnougou la naya les chromosomes portent le même gène en duc j'endie l'aspect d'anarche c'est qu'une jeune de l'aspect mais si jeune de l'aspect au coup d'baltou la corde jende à la couleur il a indéna un gène c'est qu'on a le même jeune donc qu'une la chromosome il porte ouahed le gène hada l'aspect ou hada de la couleur donc en aya fi donc t'aradou randoum deux paires de chromosome que l'ouahed moustakala l'akhur homozygote parce qu'on a l'hom de ras pur mchuda banchou fulé gamet alors hana ya lé gamet ajena l'oucou qui vèche qu'on dirou les gametes lé gamete fad l'hala d'abadié ldi ibridis mèche n'a qu'un goal ai wadah ou tani mconos mou dac schéma ou chou fouch qui traf la maillot C'est un peu plus, on peut dire que c'est un peu plus, c'est un peu plus. ... 4 on nom le ami C'est tout de suite. On ne va pas le 7. Donc on va donc se rendir la 2ème. La 1ème. Dans la 2ème. On ne va pas faire de la 1ème. La 1ème. Je vais mettre V et la 1ème. R avec V. R avec V. Donc on ne va pas le 1ème. Le 1ème. R avec V. C'est tout de suite. Donc c'est 100%. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Donc on va faire la fécondation. On a seulement deux gammes. et dans les besoines, vous avez la couleur de haut de laabile et de plus en plus, dans la couleur de ces effets. sont-à-dire que ça remise la couleur de haut. Donc ici, il y a la couleur phénotique. Il est de faire la décision d'un contenu. elle face est là la couleur au tany jv domino oua j le matin rouge le madrard ouahid fait noter pour être donc pourcentage 100% ou à de la génération rasmith a f à d'abniss par le premier croisant alors d'abord l'interprétation chromosomique dial le deuxième croisement à l'orme et je t'en ai de la f 1 ma 1 b g s c alors qu'il dit m le phénomène au type f 1 rachna chouf naqb le hando l j ou b g s et si fiani jvom g sif r v oua d'alke la chtare et il a leser le jeune dialle la sp et au en ligne le jeune de la couleur mâche qu'il bain mchina jd il vr la dhv a rien de chie l'un a leser alors qu'on t'a chtare et il a sp et oua leser Donc, dès maintenant, je vais t'apprendre à l'écouter de la première fois. Donc, c'est le phénotype, c'est le génotype. F1, c'est le génotype, c'est le génotype. Donc, il est le génotype, c'est le génotype, et c'est toujours le génotype. Donc, c'est L, R, J, V. Et, si vous avez dit, c'est le génotype, c'est toujours le génotype. Donc, R, R, V, V. Donc, si vous avez dit le génotype, c'est un génotype de saufes, tu vas toujours être homozygot. Donc ici, le génotype. Alors, c'est ce que nous disons ? Que nous disons à L, c'est le génotype, et la grabelle qui s'appelle, le brassage interchromozoomique. Comme nous venons, nous enverons en vidéo. Donc, il y a l'éluire à l'éluire, c'est l'éluire, ou la l'éluire à l'éluire à l'éluire. tani de basalisme à l'âge de l'homme juge de bandouze l'âge et m'a arrêté m'a jimajie gammes thalette et m'a arrêté m'a fait m'a fait d'ameter rabat donc n'a d'un arbre à dire les gammes mien m'a m'a 4 c'est à dire vingt cinq pour cent qu'on la gamme n'est pas déjà lourdes qu'on vingt cinq pour cent facile à ou la fille en a atteint il m'a armé avait armé avait armé avait un niquet les gamètes réconne d'hôme arnaud mâchie facile à rv donc à d'accouler gamètes ou à diane et pourcentage 100% donc je répète à de le brassage leader nasse le brassage interchromosomique donc naïa d'abord radine mchou maintenant la fécondation puisqu'on dit bizarre des gamètes radine dire l'échiquier de croisement quand il n'a rendu ce qu'elle gama n'a y est donc un diga mètre ou l'ingibou non heureux on a un débat les gamètes en terminière au candy l j l v r j et a créé l'un air veille on l'a créé où d'abord les gamètes puisque d'abord hada resésif dimanche on a tout le test donc naïa elle ma air donc qu'on nadi mallas fait bouche dit on jim a veille couler bouche dit on john et verre à l'outil ni hadam a hada donc régini elle a r hada and uv vada avec V. On va voir avec V. Pardon. Je m'excuse. Donc, ici, R avec R. J avec V. Donc, il n'a pas d'être à l'aie de la gamin. J avec V. Encore, je m'appelle R avec R. Et j'ai V avec V. Je ne sais pas, je vais te faire de la partie de l'aie. Donc, comment est-ce que c'est-ce qui va ? Je mets R avec V. Je mets ça à la demain. Je mets C. Oui, je mets R avec R avec V. J, toi, on va le rec aux 3 chancés. Je mets Le Tun. Je t railroad. J, ça met le bug- ham again. Je mets V et c'est que ça va . Et tout à l' fullest, toujours environ 15,深kur, t'est 3000% et exactement. Essayez, le pourcentage son commun. chaque phénotype. Alors, ce sont les résultats théoriques. Je vais vous dire, je vais vous dire, les résultats théoriques concordent avec les résultats expérimentaux. Alors, les résultats expérimentaux sont les mêmes phénotypes qui sont les mêmes pourcentages. Donc, le jumelat l'akhira, on remarque que les résultats théoriques concordent avec les résultats expérimentaux. Vous m'avez dit que le jumelat, c'est que vous l'analyse. Dans l'analyse, tu assobs les pourcentages et tu assobs. Alors, tu assobs ici, quand tu assobs les résultats expérimentaux, tu assobs les résultats expérimentaux et tu assobs et tu assobs les résultats et tu assobs les résultats finales. Alors, j'ai l'impression que c'est la troisième loi de Mander. Pourquoi tu assobs ? Dans ce cas, l'individu F1, j'ai besoin d'ajouter les gamètes, il y a quatre gamètes différents. Il y a quatre gamètes différents, grâce à le brassage interchromosomique. Comme je disais, il y a le brassage interchromosomique. Donc, le brassage interchromosomique, c'est-à-dire qu'on a plusieurs types de gamètes, bénisibat 25% à l'école. C'est-à-dire qu'il y a la troisième loi de Mander. C'est-à-dire la troisième loi de Mander. C'est-à-dire que lors de la transmission des deux caractères, il y a disjonction. C'est-à-dire qu'il y a une disjonction des couples d'allèles de façon indépendante et aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a des couples d'allèles de façon indépendante de façon indépendante et aléatoire, grâce au brassage interchromosomique. Et donc, à l'individu F1, il produit quatre types de gamètes avec des proportions égales. Les humains, 25%. C'est la troisième loi de Mander. Un autre petit indice. Je vais vous dire qu'ils sont indépendants. C'est-à-dire qu'il y a un croisement F1 x F1. Alors, j'ai dit qu'un exercice F1 x F1, il y a les proportions suivantes. J'ai dit qu'il y a des phénotypes. C'est-à-dire qu'il y a des phénotypes. Il y a 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur J'ai dit que j'a Wednesday. Je pense qu'ils a le fait que j'ajuster avec des petites astronomes. P when je vous propose qu'il y rising a unique� et certaines différentes donnéesées sur l'arbre de Interesting.少es qui viennent avec des phénotypes de délique en choisir. Je pense qu'il y a une Il est time sogar 106 град fame,It kommer deul儀式 que ce soit 30 sarcoph Michaels, qui va de approval, c'est une plus grande si une Ms mouche 寧 de 192 want 203 et donc je vous ai dit à la 5, au milieu de qui me n'a assez accepté, ça fait un Av. Quoi une fois une fois F et F et Mouche, carcc CVAR il dit tout et ils amanship. À l'éparpürüvation si vous n'a skal enuddler le financement. moi n'aimerais-t-d'en avancer dans laills F1 x F1 C'est 4 gammes C'est 4 gammes Donc le chique Il y a une grande 4 gammes Et 4 gammes Il y a 16 Vous allez trouver 90 Des fenôtypes Un Domino Un Il y a une Récessif Le plus Il y a une Le plus Le plus Il y a une Le plus Pourcentage 9 sur 6 Donc On va vérifier Donc les gènes sont indépendants.